bonjour à tous alors deux retours de vacances reprise au cabinet reprise évidemment un petit peu attention intensive puisque lorsque l'on a été en vacances et bien derrière faut rattraper un petit peu le nombre de consultants sinon on donne des rendez vous dans trois mois et là ça devient pas trop gérable pour vous et pour moi alors la vidéo aujourd'hui elle est issue d'une conversation que j'ai eu avec une de mes consultants cette semaine lorsque vous venez dans mon cabinet on parle toujours de trois choses on parle toujours de la gestion du corps mental on parle toujours de l'activité physique et vous vous souvenez je fais bien la différence entre activité physique et sport et on parle toujours d'alimentation et puis depuis une dizaine d'années je vous dis que l'alimentation pour moi aujourd'hui c'est la cerise sur le gâteau parce que oui si vous mangez mal évidemment que ça aura des conséquences comme l'inflammation comme le stress oxydatif etc etc tout ce que vous connaissez tout ce dont on a déjà parlé maintenant vous pouvez avoir la meilleure des alimentations alors quand je dis la meilleure des alimentations c'est pas une alimentation qui est issue que du magasin bio et entre guillemets quelque chose qui vous correspond pas d'un point de vue tempérament et constitution je parle de quelque chose qui vous correspond d'un point de vue nutritionnel à votre âge à votre sexe à votre activité physique à votre activité professionnelle à votre niveau de stress parce que l'alimentation en tout cas celle que moi je vous partage dans mon cabinet elle est faite sur cette base donc toujours trois éléments dans cette prise en charge et dans la gestion du corps mental on échange sur plein de choses même si je suis pas psychologue j'ai quand même fait des études pendant longtemps de maître praticien en hypnose évidemment j'ai appris l'empathie la bienveillance et tout le reste pendant mes études d'infirmière et d'infirmière anesthésiste et puis à la vie qui fait que on a de la bouteille comme on dit et bien dans la gestion du corps mental il y a ça mais il y a surtout quelque chose qui est vital pour moi et qui est vital pour vous d'ailleurs puisque si ça s'arrête on meurt et bien j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la respiration quand vous arrivez dans mon cabinet je vous observe et je vous vois faire et je me dis déjà il va y avoir un gros travail à faire et quand je vous parle de respiration vous me regardez avec des grands yeux comme ça voire au retour de vos rendez vous vous me dites oui bon la respiration je mets un peu le soir parce que là ça va ça m'aide à m'endormir mais le reste du temps j'ai absolument pas le temps donc on va revenir là dessus la respiration elle est indispensable à la vie si pendant trois minutes votre cerveau n'a pas d'oxygène il meurt là vous entendez bien le côté obligatoire de la respiration et j'ai dit quelque chose d'important j'ai dit s'il n'a pas d'oxygène et la respiration d'abord la première base de la respiration c'est de vous apporter de l'oxygène parce que l'oxygène si on va chercher dans nos souvenirs alors je crois que c'est en troisième on vous a certainement parlé du cycle de crepes alors là pareil quand je fais le cycle de crepes c'est grand yeux c'est quoi le cycle de crepes là l'idée c'est certainement pas de connaître le cycle de crepes l'idée c'est juste de se souvenir que dans chaque cellule de notre corps et on en a des milliards il y à des organites qui s'appelle des mitochondries les mitochondries il y en a plus ou moins en fonction de la cellule et du besoin de la cellule dans les mitochondries il se passe sur de multiples ponts dans toutes les membranes de la mitochondrie des réactions chimiques qui vont nous permettre de créer de l'atp donc atp adénosine triphosphate en gros ce gros mot biochimique ça veut dire énergie et bien pour faire de l'énergie la mitochondrie donc toutes les cellules de votre corps a besoin d'avoir des nutriments donc nutriments c'est une digestion qui a été faite correctement pour qu'il y ait assimilation de protéines lipides et glucides et la mitochondrie a besoin d'oxygène donc si vous respirez comme ça vous n'apportez pas assez d'oxygène pour pouvoir permettre à nos amis les mitochondries de fabriquer de l'atp donc je vous ai déjà parlé de l'activité physique je vous ai déjà parlé de l'importance de l'hydratation et bien aujourd'hui la respiration c'est tout aussi vital que ces deux autres activités sans apport d'oxygène correct la mitochondrie ne peut pas vous faire de l'énergie et donc vous pouvez très bien être simplement fatigué parce que vous n'avez pas assez d'apport d'oxygène ça c'est la première chose à entendre lorsque vous faites des exercices de respiration vous apportez de l'oxygène donc vous apportez naturellement de quoi faire un carburant de qualité à notre ami la mitochondrie et des mitochondries il y en a des milliards de milliards dans notre corps donc déjà si vous êtes fatigué apprenez déjà à respirer et je vais vous dire évidemment comment on fait pour respirer en tout cas à mon avis puisque là aussi comme tout le reste sur internet il y à une tonne de méthodes de respiration et pour moi ce qui serait souhaitable c'est que vous trouviez celle qui vous convient alors ensuite je vous ai dit on me répond souvent j'ai pas le temps alors la respiration déjà ça nous accompagne depuis les premières secondes de notre vie c'est ce qui fait qu'on fait loin dès qu'on sort du ventre de maman quelle que soit la manière quand on sort du ventre de notre maman voyez cette respiration en plein lent elle nous accompagne normalement depuis le début de notre vie ce qui serait souhaitable de faire pour qu'il y ait tous les effets bénéfiques de la respiration c'est de respirer comme on le dit dans la cohérence cardiaque c'est à dire trois fois par jour cinq minutes et puis évidemment en fonction de votre constitution et de votre tempérament normalement le naturopathe vous dit ben vous la respiration ce serait peut-être mieux de la faire à ce moment là vous plutôt à ce moment là vous plutôt de cette manière là etc etc c'est ça aussi le fait d'aller voir un naturopathe c'est pas juste de faire de la cohérence cardiaque parce que peut-être que la cohérence cardiaque ne vous convient pas donc on va dire au maximum trois minutes cinq minutes pardon trois fois par jour cinq minutes trois fois par jour si on compte ça fait 15 minutes on sait aujourd'hui je suis allé exprès chercher les derniers chiffres juste avant de faire cette vidéo le français passe actuellement trois heures 42 en moyenne sur son téléphone et ce chiffre là ne compte que le téléphone en fait il est issu entre guillemets de l'espionnage qu'on fait sur vos téléphones par les manières de google les métas etc etc on est capable de dire que le français en moyenne passe trois heures 42 sur le téléphone ça veut dire qu'on ne tient pas compte de tout ce que vous pouvez faire sur une tablette parce que vous pouvez faire devant votre télé ok donc si vous avez bien en moyenne trois heures 42 pour être sur votre téléphone j'ai beaucoup de difficultés à entendre que vous n'êtes pas capable de prendre 15 minutes pour vous pour apporter de l'oxygène à vos mitochondries ça c'est un fait qui est important pour moi parce que quel que soit l'exercice de respiration que vous allez choisir il aura des effets bénéfiques sur le long terme que si vous êtes régulier dans l'application de celui ci si vous faites la respiration comme beaucoup de mes consultants que lorsque vous sentez que vous êtes stressé vous êtes dans un embouteillage vous venez de vous engueuler vous trouvez pas de place de parking etc etc là vous faites la respiration c'est bien ça va vous calmer tout de suite ça va vous faire redescendre le rythme cardiaque ça va mettre en cohérence le coeur et les poumons et le coeur va envoyer de par les neurones qu'il a l'information au cerveau en disant c'est bon tu peux ralentir donc c'est super souhaite sauf que le travail dont on a besoin aujourd'hui dans notre société c'est d'apprendre à faire redescendre notre cerveau à longueur de journée nous allons trop vite aujourd'hui et nous voulons continuer à aller trop vite c'est la même chose dans les résultats vous voulez des résultats tout de suite alors que ça fait 20 ans 30 ans que vous êtes malade donc la respiration pour moi c'est un moyen de vous auto guérir je vais vous donner un exemple j'ai une jeune consultante qui me vient me voir il ya à peu près six mois on fait un premier rendez-vous complet on prend je me souviens très bien ce que je note sur les petits papiers 2h45 ensemble une personne qui est jeune mais hyper carencée est déjà sous antidépresseurs ça veut dire que il y a plein de choses que je peux pas conseiller quand on est sous antidépresseurs et donc la priorité pour moi puisque pendant 2h45 je l'ai observé c'est de lui apprendre à faire des exercices de respiration donc je lui en apprend trois pendant la consultation et elle accroche bien et tout de suite je vois je vois que la pupille elle se rétracte je vois que ici ça se décontracte je vois que ses mains arrêtent d'être comme ça et je me dis super et donc elle part elle est contente elle est détendue et elle veut qu'on se revoit un mois après donc on pose rendez vous pour un mois après et lorsqu'elle revient là je la retrouve dans le même état que lorsqu'elle est arrivée la première fois et donc je lui dis ben voilà on se voit on fait le point on voit comment on peut continuer à avancer qu'est ce que vous avez compris qu'est ce que vous avez mis en place etc etc et je vois qu'elle se retient et puis tout à coup elle explose et elle explose en me disant vous croyez quand même pas que c'est vos exercices de respiration qui vont me guérir donc j'attends un peu et je réponds tout simplement la respiration ne vous guérit pas puisque vous devez vous auto guérir moi je ne guéris personne je montre le chemin de l'auto guérison donc là déjà elle remonte dans les tours elle comprend pas elle n'est pas contente et je lui explique de nouveau l'intérêt de la respiration tout ce que ça donne et elle me dit et ben non la respiration ça guérit pas et je dis quand est ce que vous avez fait vos exercices de respiration mais je peux pas les faire de toute façon j'ai pas le temps donc de nouveau j'allais se redescendre je dis ben écoutez je pense que nous sommes incompatibles pour moi votre auto guérison elle passe obligatoirement par des exercices de respiration donc je vais vous demander maintenant si vous voulez bien de vous lever et de sortir de mon cabinet parce que si derrière votre écran lorsque vous venez me voir vous prenez la peine de venir me voir il ya des gens qui viennent de très loin pour me voir les gens qui prennent le train pour venir me voir il ya des gens qui n'ont pas de rendez vous tout de suite parce que je vous prends en rendez vous et bien prenez au moins la peine d'essayer ce que je vous conseille ça c'est une information qui est importante et donc cette personne ne pensait pas et c'est normal je lui en veux absolument pas elle était hyper carencée sous antidépresseurs depuis longtemps donc elle a un cerveau numéro un qui s'appelle le ventre qui ne marche plus et un cerveau numéro deux qui est leurée en permanence par des médicaments et donc elle n'a pas compris que la respiration pouvait l'auto guérir et donc je vais vous expliquer pourquoi la respiration peut vous auto guérir tout d'abord la respiration ça va permettre de faire rentrer de l'oxygène ça vous l'avez compris qui est indispensable pour nos mitochondries mais qui est indispensable aussi pour cerveau numéro deux pour faire rentrer de l'oxygène de qualité dans ces deux organes et bien il va être important déjà d'inspirer par le nez pourquoi par le nez parce que le nez va permettre de réchauffer et d'humidifier l'air que vous allez inspirer ce qui fait que l'oxygène qui est dans l'air vous souvenez à peu près 21% sera dans les conditions adéquates d'un point de vue chimique pour rentrer dans la cellule et dans la mitochondrie très facilement ça c'est la première chose deuxièmement pourquoi on dit d'inspirer par le nez parce que l'inspiration par le nez vous permet de faire chuter votre taux de cortisol de manière systématique et physiologique donc vous avez déjà compris que pour faire un exercice de respiration on essaye le plus souvent possible d'inspirer par le nez alors là j'ai toujours les gens qui me disent oui mais moi j'ai été opéré du nez j'ai la cloison qui n'est pas droite j'ai des polypes etc etc il y a toujours de l'air qui rentre ce qu'il y a c'est que comme vous n'avez plus l'habitude de respirer par le nez vous avez l'impression de vous étouffer et de ne pas prendre d'air donc faites les choses doucement et lentement et d'ailleurs la respiration les exercices de respiration se doivent d'être lent doux calme et bien sûr en conscience donc premièrement j'inspire par le nez deuxièmement j'essaye plutôt de souffler par la bouche parce que lorsque je souffle par la bouche je vais à avoir un effet sur le psychosomatique c'est à dire que je me libère je m'allège de plein de choses et justement et c'est ce qu'on fait en hypnose d'ailleurs on se sert de cette expiration pour sortir tout ce qui n'est pas agréable et confortable de notre corps donc j'inspire par le nez et je souffle par la bouche et vous voyez je le fais doucement au contraire de ce que je fais d'habitude quand je vous parle je parle très vite donc est ce que je dois gonfler le ventre oui si vous avez l'habitude de faire du pilates si vous avez l'habitude de faire du yoga si vous avez fait ça a été pris en charge par un médecin traditionnel chinois il vous apprend à respirer par le ventre et bien si c'est facile pour vous respirer en gonflant le ventre si justement vous êtes plutôt un adepte comme moi de la médecine traditionnelle chinoise on va s'occuper des trois foyers c'est à dire le foyer inférieur le ventre le foyer du milieu au niveau de l'estomac et le bas des poumons et le foyer supérieur qui est le haut des poumons et les épaules d'ailleurs on dit respirer avec les épaules parce qu'on fait vraiment ça voilà on s'ouvre on ouvre le plexus c'est à dire qu'on va permettre au poumon d'avoir sa capacité maximale c'est à dire que le poumon ne l'oublions pas c'est un volume courant mais ça des capacités au niveau de l'insufflation comme on dit en anesthésie qui sont énormes en fait le poumon c'est un tissu qui est hyper élastique et au tout au bout des bronches vous avez des petits sacs qui s'appellent des alvéoles c'est dans cet endroit là en fait qu'on va faire des échanges entre le gaz carbonique donc tout ce qui doit sortir et l'oxygène et donc ces petites alvéoles je dis toujours à mes consultants je prends l'exemple du bonnet de bain souvent ça ça parle bien le bonnet de bain si vous et bien les alvéoles c'est pareil si vous respirez que avec le haut des poumons tout le bas du poumon il va être collé et c'est ça qui dit que j'ai l'impression de ne pas réussir à respirer et c'est pour ça que les premières fois où vous faites l'exercice de respiration c'est compliqué pour vous parce que vous avez vraiment cette impression là en fait donc allez-y doucement progresser doucement pour justement décoller ces alvéoles et c'est pour ça que si vous voulez pour beaucoup de gens au bout d'un moment la cohérence cardiaque elle ne suffit plus parce que la cohérence cardiaque c'est cinq secondes à l'inspiration cinq secondes à l'expiration sauf que quand on a l'habitude de faire des exercices de respiration ben cinq secondes c'est beaucoup trop court alors les nouvelles applications aujourd'hui sur les téléphones ça peut aller jusqu'à 6 7 secondes mais par exemple moi je me connais bien je fais quasiment 12 secondes à l'inspi et quasiment 15 secondes à l'expiration quand je suis pas en respiration normale mais quand je fais mes exercices de respiration donc la cohérence cardiaque ça me réussit pas donc le but de votre exercice de respiration c'est de le faire pour qu'il soit simple pour vous cohérence cardiaque yoga pourquoi pas du wim off puisque ces trucs à la mode moi je suis pas trop active là dessus mais peu importe que ça soit du 4 7 8 c'est à dire celle qui est la mieux pour s'endormir c'est 4 7 8 j'inspire sur 4 je bloque sur 7 j'expire sur 8 au yoga il y en a plein des manières de respirer vous avez la respiration carré vous faites des rétentions pas de rétention etc c'est pour moi il faut que vous soyez à l'aise avec ça je vous dis le plus simple c'est ce que moi j'appelle la respiration bougie et que j'apprends tous mes étudiants c'est j'inspire par le nez je souffle par la bouche et lorsque je souffle par la bouche je ne souffle pas en éteignant la bougie c'est à dire je dis vraiment imaginez que vous avez une bougie si vous faites la bougie vous l'avez éteinte c'est pour donner l'idée du lentement calmement donc la respiration vous la fête en gros j'ai envie de dire aujourd'hui comme je vous connais pas tous derrière votre écran comme vous voulez quand vous voulez à partir du moment où vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche ensuite on a compris que ça nous apporte de l'oxygène hyper important pour avoir de l'énergie qu'est ce que ça nous apporte encore cette respiration et bien ça va nous apporter l'aide des poumons les poumons vont sortir les acides du corps aujourd'hui dernier contact au niveau des études qui sont faites sur nutrisanté 97 9% des français qui sont inscrits à nutrisanté disent qu'ils sont stressés et bien lorsque vous faites des exercices de respiration vous allez diminuer votre stress et on va en parler juste après mais surtout vous allez sortir les conséquences du stress en tout cas vous allez aider à sortir les conséquences du stress le stress ça donne de l'acidité ça donne de l'inflammation et donc les poumons par le biais du co2 entre autres sont capables de sortir de votre corps des acides qu'on appelle donc les acides volatiles puisqu'ils sortent par les poumons ce qui fait que ça va diminuer votre taux d'acidité dans le corps et que ça va aider vos reins à faire leur travail correctement deuxième effet qui se coule troisième effet auquel on pense un peu moins c'est que à chaque fois vous inspirez amplement et vous soufflez amplement vous aider au retour veineux plutôt important notamment on arrive dans les chaleurs nous les femmes à cause des oestrogènes et bien on a tendance à faire de l'insuffisance veineuse un peu moins chez les hommes puisqu'ils ont moins d'oestrogènes et ça aide aussi au retour du système lymphatique puisque la lymphe comme je vous le dis toujours n'a pas de pompe n'a pas de coeur que c'est la contraction des muscles et les mouvements du diaphragme qui font que naturellement le retour lymphatique est facilité donc ça fait quatre effets qui se coule déjà et puis l'effet majoritaire c'est justement l'effet sur ce stress votre diaphragme qui est comme ça qui est un muscle un muscle qui est fabriqué un peu comme le cartilage de vos articulations comme lorsque vous prenez un os de poulet vous savez au bout il ya quelque chose d'un peu transparent comme ça et bien votre diaphragme il est fait comme ça c'est une grosse membrane mais qui va bouger grâce à une tonne de muscles et donc sur ce diaphragme il ya ici au niveau de ce qu'on appelle le plexus là qui est souvent douloureux chez vous d'ailleurs qu'il a été chez moi avant que je rentre dans la naturopathie et bien le diaphragme il est appuyé attaché parce que c'est le muscle parle pas le muscle pardon c'est le nerf le plus important du corps le plus gros du corps et le plus important du système parasympathique il est accroché pour éviter qu'il se casse et donc à chaque fois que vous bougez votre diaphragme vous allez tirer sur ce nerf numéro 10 la dixième paire sur le nerf vague le nerf vague qui lorsqu'il se bloque parce que vous respirez pas correctement vous donne un malaise vagal c'est de là que ça vient et bien à chaque fois que vous tirez sur votre diaphragme vous tirez sur le nerf vague et à chaque fois que vous tirez sur le nerf vague vous mettez en route un système anti inflammatoire ça c'est quelque chose qui a été énormément étudié d'un point de vue scientifique il ya beaucoup d'études qui ont été faites beaucoup de recherches qui ont été faites et qui démontrent que le fait de bouger de travailler sur ce nerf vague entraîne de l'anti inflammation en gros entraîne de la résolution de l'inflammation de votre corps à chaque fois que le nerf vague est mis en exergue vous allez sécréter naturellement des neurotransmetteurs naturellement des hormones naturellement des endorphines et la cohérence cardiaque par exemple a mis en exergue que l'on est capable au bout de cinq minutes d'aller jusqu'à 8 mg d'endomorphine c'est comme ça qu'on arrive gérer les douleurs en fait en faisant de la cohérence cardiaque parce que en plus c'est quelque chose que vous sécréter vous naturellement donc qui sera reconnu à 100% par votre corps ce qui n'est pas forcément le cas ni des compléments alimentaires ni des médicaments d'ailleurs donc lorsque vous respirez 1 vous calmez le rythme de votre corps 2 vous amenez de l'oxygène 3 vous aidez à sortir les acides moins d'acidité moins d'inflammation 4 vous sécréter des endorphines des endomorphines des neurotransmetteurs des hormones vous passez automatiquement en parasympathique ça veut donc dire que plusieurs minutes par jour vous êtes capable d'être en parasympathique et si vous le faites de manière très régulière comme je me veux vous le conseiller en cabinet et bien cela va vous permettre de retrouver la physiologie du cortisol c'est à dire des courbes harmonieuses qui seront suivies automatiquement d'une période de parasympathique maintenant ce n'est que parce que vous faites les exercices de respiration de manière régulière que vous serez capable de revenir dans la physiologie donc quand vous commencez à goûter la respiration par exemple dans mon cabinet ou lorsque vous allez faire un atelier quelque part lorsque vous faites votre yoga par exemple vous sentez ce qui se passe dans votre corps vous sentez ce coeur et ses poumons qui se mettent en cohérence ce coeur qui envoie au cerveau l'information de ralentir et bien si vous faites ça de manière régulière vous aurez cette sensation là toute la journée ce qui va faire que vous serez beaucoup moins entre guillemets comme moi je dis mordant vous allez moins rentrer dans l'art des gens vous allez être beaucoup moins irritable vous serez plus bienveillant vous serez plus calme votre cerveau sera capable de dire mais tu sais ça c'est pas important laisse tomber tu n'es pas la police tu t'en fous s'il est mal garé c'est pas ton problème c'est le problème de la personne qui s'est mal garé tu t'en fous toi voilà c'est un petit peu tout ça c'est de ça va vous permettre de donner beaucoup moins d'importance à des choses qui ne sont pas importantes du tout mais qui vous irritent parce que vous êtes en système sympathique en permanence donc pour aller vers l'auto guérison pour aller vers quelque chose qui va vous faire du bien quelque chose qui va vous permettre enfin de ralentir dans votre corps et de vous recréer de l'oxygène et vous débarrasser entre guillemets des déchets puisque lorsque l'on favorise le retour veineux et le retour lymphatique lorsque l'on sort de ces poumons du co2 et ben forcément on sort des déchets donc vous voyez la respiration c'est quelque chose qui est gratuit qui rapporte gros très gros alors à vous de trouver une respiration qui vous convient avec un impératif j'inspire par le nez donc je m'exerce petit à petit je souffle par la bouche je prends du temps je me pose je j'ai plein de moyens et plein de moments pour faire ces exercices de respiration faites simplement de manière régulière dans la journée voyez déjà ce que ça donne plutôt que de bouffer une donne de compléments alimentaires que vous n'allez peut-être pas assimiler puisque vous avez un système digestif qui marche pas d'ailleurs à chaque fois que vous faites votre exercice de respiration vous mettez en exergue le parasympathique si vous mettez en exergue le parasympathique votre système digestif qui n'est fait que de muscles lisses va enfin pouvoir fonctionner correctement donc vous apportez de l'oxygène qui fait que vous serez moins fatigué et si vous avez une digestion qui se fait de mieux en mieux vous allez assimiler vous serez donc moins carencé si vous êtes moins carencé vous êtes moins fatigué voyez c'est tout ça c'est des choses qui coûtent pas d'argent comme l'activité physique et pourtant qui vous apporte une tonne de choses alors pas entre guillemets de syndrome de l'imposteur chez moi on devrait apprendre à tout le monde à respirer on devrait le faire dès la maternelle on devrait le faire dès la maternité on va dire entre guillemets d'ailleurs le bébé le fait très bien sans vous demander jusqu'à ce que ils prennent votre stress d'ailleurs si vous avez des bébés si vous avez des enfants qui ont des colites qui ont des douleurs dentaires etc mettez les sur vous les enfants ils se mettent directement en cohérence cardiaque lorsqu'ils sont sur vous que vous soyez le papa la maman le grand frère le machin etc tout ce que vous voulez peu importe l'enfant il se met en cohérence avec vous et la cohérence cardiaque ou la respiration quelle qu'elle soit vous avez très bien compris que ça vous permettait de ralentir et ça vous permet de sécréter des endomorphines donc pour les douleurs dentaires pour les colites pour les fesses qui sont un peu trop rouge etc etc ça marche d'en faire je pense à la fille d'une collègue qui a été hospitalisée qui a une fracture importante cohérence cardiaque ça marche d'en faire bien mieux que la kétamine et le tramadol par exemple voilà pour ne pas les citer et j'ai rien contre les médicaments c'est des médicaments que j'utilisais tous les jours quand je faisais de l'anesthésie voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la respiration vous sentez vous êtes un peu irritable vous sentez vous êtes un peu fatigué vous sentez vous prenez les choses un peu plus à coeur que d'habitude et bien sans avoir encore le temps peut-être de voir un ou une naturopathe et bien prenez juste le temps de respirer et vous verrez tout ce que ça va changer dans votre vie allez challenge respiration mettez vous en place trouvez votre respiration soyez régulier dans cette respiration et voyez ce que ça donne dans votre corps je peux vous dire que lorsqu'on y a goûté c'est un peu comme l'activité physique on s'écrète tellement d'endorphines qu'on ne peut plus oublier de le faire et ça devient normal et plus c'est un rituel plus c'est magique pour votre coeur parce que c'est ça qui va faire que vous allez enfin arriver sur l'équilibre sur ce qu'on appelle aujourd'hui la santé ce que moi j'appelle plutôt le bonheur allez c'est à vous